Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Dans la vidéo du jour, on va aller tester le nouveau Gohan Zenkai de Dragon Ball Legends, le Gohan bien entendu, Kamehameha familial, honnêtement je suis super content que cette unité ait obtenu un Zenkai. Tout simplement, il y a deux bonnes raisons, déjà je kiffe ce sang Gohan là, j'en ai des très bons souvenirs par rapport à Dragon Ball Legends, l'époque de Cell en Régène, la famille de Goku, tout ça, c'était énorme. Et en plus de ça, c'est quand même un Gohan qui est sous-exploité je trouve dans Dragon Ball Legends, il y a très peu de Gohan adultes qui sont réellement jouables et réellement joués, donc très content d'avoir un Gohan Super Saiyan qui plus est en Zenkai. Il est Zenkai 6 pour le showcase les gars, tout simplement parce que le Zenkai 7 sera à récupérer en faisant les missions quotidiennes, etc. Je rappelle, il y a 2000 pouvoirs de Zenkai qui sont offerts, donc on ne va pas mettre 1000 pouvoirs de Zenkai d'invocation en plus alors que c'est offert. Regardez les statistiques, il est vraiment, vraiment cool niveau stat, quasiment 2,8 millions de force, c'est énorme, 187 000 de valeur défense d'énergie, c'est énorme, bien sûr des très bonnes stats. Ce qui va être intéressant avec le perso également, c'est que sur l'ulti, il va pouvoir réduire le temps d'attente des alliés de 10 secondes, donc on peut re-switcher directement. Sur le main, le perso augmente les dégâts de la team, soigne la team, donc ça c'est très intéressant. On a également le passif numéro 3 et le passif numéro 4 qui sont nouveaux, notamment le passif numéro 4 qui va être excellent puisqu'à chaque mise à cover, on va détruire une carte de l'adversaire et réduire le kit de l'adversaire de 20, donc on va l'empêcher de taper énormément, c'est super fort. Le passif numéro 3 qui complète avec un malus sur nos entrées en scène, sur les cartes de l'adversaire, donc l'adversaire ne va pas pouvoir faire ses combos comme il le souhaitait, on lui détruit une carte, on lui réduit son kit, on lui augmente le coût des cartes, c'est très fort. Le passif numéro 2 qui nous donne nos dégâts puisque si on joue en full famille de Goku, on aura 75% de dégâts strike, sauf que si en plus on a un famille de Goku qui est KO, on a 45% supplémentaire avec les 15% de dégâts ici, et bien sûr les dégâts qui vont être apportés par la team, ça va être excellentissime. Et bien sûr une grosse mise à cover sur le passif numéro 1. On va aller jouer le personnage en team famille de Goku, tout simplement la team que je vous ai showcase, dans laquelle un bleu était extraordinaire, le Goku SSJ3 GT, et bien on enlève le Goku SSJ3 GT et à la place on met le Gohan Zenkai, et vous allez voir que ça va être super fort parce que la team va être très anti-strike, beaucoup de bonus pivot, beaucoup de tankiness parce qu'un perso revive, un perso survie au KO, et un énorme tank en la personne du Gohan, du soin sur la team avec le Gohan violet, avec le Gohan bleu, bref, ça va être monstrueux, on est parti pour le showcase, let's go ! On est face à une team Métis Saiyan pour la première game, donc directement les gars, gros match-up, du lourd en face, il n'y a pas de blabla, pas d'histoire, pas d'excuse, rien du tout ici, c'est directement du lourd, donc on va aller voir ce que ça va donner. Face à cette team Métis Saiyan, par contre je commence par qui moi dans la team ? Je commence par qui ? Honnêtement je pourrais prendre Gohan rouge ici, prendre Gohan rouge et ne pas jouer la team full strike, parce que c'est grave possible qu'il y ait du jaune, mais c'est pas dit qu'il y ait du vert, donc ça peut être intéressant ici, ça peut être intéressant honnêtement. Ah c'est pas dit qu'il y ait du bleu, pardon je voulais dire. Mais non, je vais partir avec la team full strike. C'est parti ! On est face du coup au Gohan aussi, et on a l'open combo, donc ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce Gohan violet, qu'est-ce qui fait mal dans cette team là ? Il continue de m'impressionner moi le perso, le Gohan violet c'est clair, même. Alors on le fait rentrer sans cover, 3 millions 2 d'HP sur le perso, et on rentre les premiers dégâts strike. Ok, donc malgré l'avantage cible, c'est franchement pas incroyable là sur le Gohan Zenkai. Mais on a pas encore le pivot de Mirai Gohan, et on a pas encore fait le main du Gohan SSJ1, donc c'est pas spécialement étonnant. On va repartir sur le Gohan d'ailleurs. Strike, on va mettre Mirai Gohan en cover. Et donc c'est à partir de là que ça va commencer à taper, parce que Mirai Gohan va aller placer le pivot sur les alliés, après ça te fait taper, après ça te fait toucher bien sûr. Donc c'est à partir de là que... que les dégâts devraient commencer à rentrer. Je vais faire le main avec Mirai Gohan ici, pour les charger l'ulti. Ok, pas des dégâts de ouf, mais on gratte. Il va taper là directement, c'était sûr. Et voilà, là par contre on commence à avoir des bons dégâts, du Gohan bleu. Ça va devoir mettre le Gohan Revive, il a pas le choix, il va être obligé de le mettre. On swine l'intime bien sûr avec le main, donc ça c'est très fort. On lance l'ulti. Donc là on a un bonus de dégâts sur les alliés, et je vais pouvoir remettre Mirai Gohan directement derrière. C'est super intéressant. Et les dégâts de l'ulti... sont pas mal. C'est pas incroyable honnêtement sur les dégâts de l'ulti, après c'est quand même plus un... un tank avec un connuur bien sûr le Gohan, mais les dégâts sont bons. Il y a quand même pas mal d'étoiles aussi en face, faut le noter. Ok, on enlève la première barre de vie ici, je vais faire la carte ouverte pour aller récupérer du ki, essayer de jouer l'aspect direct derrière, ça pourrait être bien peut-être dans un pas de côté notamment. Donc là la team, on le voit très bien par contre défensivement c'est en place, parce que je suis full life sur mes persos. Un single tap est maîtrisé, ok. Donc là le Gohan il va être fort en cover justement. Donc c'est parti, on le fait rentrer en cover là-dessus. Donc là on détruit une carte, on augmente le coût des cartes, et bien sûr le perso il va pas prendre de dégâts quoi. Voilà, il est obligé de switcher directement, parce que s'il peut plus jouer en fait à ce moment-là tout simplement. Il peut plus jouer. Single tap encore une fois qui est maîtrisé, ça a choisi de Rising Rush sur le Gohan bleu, ok. Ce qui me va en soi, parce que du coup il Rising Rush pas ma survie au KO, et il Rising Rush pas la première barre de vie du Gohan Revive. Donc en soi ça me va largement au moins. Et en plus de ça je contre. Alors si j'ai de la chance en plus, que demande le peuple ? Je vous le demande. Rising Rush ici sur le Trunks. Non, vraiment ça va être fort. Vraiment ça va être très fort, mais le Gohan, ce Gohan là-là, il va être plus fort défensivement qu'offensivement, et la team du maire général va devenir beaucoup plus forte défensivement grâce à lui aussi. Grâce au soin qu'il apporte notamment, et puis même les malus sur les adversaires, c'est important de prendre en compte. Bien sûr. Alors j'ai mal joué là, parce que j'avais perfect dodge, donc j'aurais pu faire mieux que ça. On va essayer de le faire switcher si possible. Il ne switche pas, il perd son Gohan ? Bon bah écoutez, la game elle a gagné. Une fois qu'il a perdu Gohan, la game est gagnée forcément. Il ne peut plus gagner là, ce n'est pas possible. C'est juste pas possible pour lui de gagner maintenant. Hop, on va le faire entrer en cover. Même si il ne lui reste pas beaucoup de points de vie, ce n'est pas grave, je détruit une carte, j'augmente le coût des cartes, donc je ne suis même pas sûr. Voilà, il ne peut pas continuer son combat en fait. C'est ça qui est fort avec ce Gohan. Vous voyez ce qui vient de se passer là ? C'est le truc qui est vraiment vraiment fort avec ce Gohan en fait. Et derrière, les dégâts sont plus que corrects. Clairement. Il a un petit côté Vegeta number one, le personnage, où il va vraiment stopper le combo de l'adversaire. C'est vrai que c'est assez intéressant. Fait esquiver. Il va pouvoir enlever la survie, l'admirer Gohan je pense. Ah mais par contre, ça a vraiment rendu la team Métisayen encore plus tanky qu'elle ne l'était déjà. C'est assez ouf d'ailleurs. La team a été déjà très dure à tomber. Et c'est encore plus dur Manran. Et il ne peut pas prendre de kill en face. Il y a toujours, toujours, toujours un truc qui va venir en cover. Une deuxième barre de vie, un gros tank, du heal. Enfin, c'est galère quoi. C'est galère pour lui tout simplement. Donc là, typiquement, la première game, où on voit bien les forces et les faiblesses également du personnage. Parce qu'après, certes, il n'est pas zinkai 7, il est zinkai 6. Il ne faut pas l'oublier. Il y a quand même certains moments au niveau des gars, c'était très léger. Alors, ça s'est amélioré après au fil de la game. Pourquoi ? Parce que c'est Mirai Gohan qui a fait en sorte que ça s'améliore puisque Mirai Gohan, plus il se fait taper, plus il va rapporter du pivot à la team. Donc forcément, le Gohan bleu après avec le pivot de Mirai Gohan, il devient un peu meilleur offensivement. En début de game, on n'oubliera pas les dégâts qui étaient très légers malgré l'avantage type sur le Gohan et les frouges zinkai. Il faut aussi le noter. Bien sûr, il faut noter les faiblesses du perso. C'est vrai qu'en début de game, niveau des gars, ce n'est pas la folie furieuse. Mais en fin de game, là par contre, sur le Trunks, on a vu à la fin, on a le pivot du Gohan violet, on a le pivot du Mirai Gohan. À la fin, on a vu sur le Trunks zinkai et en face, on l'a détruit tout simplement. Cette fois-ci, on est face à une team future. Il y a l'absence d'un très gros personnage vert en face qui est à noter puisque finalement, il y a le Black Goku je vais partir avec la même compo. Gohan violet, Gohan jaune et Gohan bleu. Parce que le Trunks zinkai fait peur à mon Gohan rouge, bien sûr. C'est parti ! On a l'open. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. On va switcher directement pour la vitesse de pioche. Tente un break cover. Je ne passe pas, mais il n'y avait pas besoin finalement. Bon, Mirai Gohan qui a déjà rentré des bêtes de dégâts et qui en plus de ça, met un critique sur le Mirai Gohan adverse. Ça fait plaisir. On continue pour l'instant à faire un bon taf. Un corps, un coup critique. Bon, j'ai de la chance. Ça fait plaisir et on repart sur le Gohan violet. J'ai pas eu le temps d'aller envoyer mes tap attaque, malheureusement. Je propose qu'on joue pas trop avec le feu et qu'on main ici directement. Pour être sûr de pouvoir caler le main avant de perdre la première barre de vie éventuellement, ça serait dommage. On va mettre Gohan bleu en cover. On va mettre Gohan bleu là-dessus en cover. Clairement. Alors, voyons les dégâts qu'il prend sur l'ulti de Mirai Gohan. Tiens. Il a mis des dégâts quand même. Il doit y avoir une percée de la réduction de Mirai Gohan. C'est possible. Mirai Gohan en cover maintenant. Ça break en face. Enfin, ça fait un espèce de break un peu chelou, mais bon, ça break. Et là, on a un kill. Quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. On va mettre l'aspect ici. Ulti. Bon, ça ne passera pas, malheureusement. On va laisser les dégâts rentrés sur Mirai Gohan. On peut se permettre. Puisqu'on sait qu'on pourra le soigner après. De toute façon, donc ce n'est pas très grave. On peut le soigner avec le Gohan bleu, pour rappel. Parfait. Le Gohan bleu, en parlant de lui, le voici. Donc là, il va les mettre une bonne pression offensive sur le Mirai Gohan adverse. C'est nickel, parce que j'ai pile poil le ki pour jouer mon combo. Et là, du coup... Ah, par contre, la blasse qui n'enlève pas la barre de vie, c'est dur. Par contre, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir récupérer directement les autres persos. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt fort. ulti ici. Les dégâts sont clairement pas ouf sur le Trunks et le Kai adverse, par contre. On part sur Mirai Gohan. Ok. Et Rising Rush dans la survie au KO. Honnêtement, ça me va. Honnêtement, ça me va. Surtout, vu ce qui est resté comme point de vie. C'est ok pour nous. Vous avez vu, c'est compliqué pour lui de tomber un perso. C'est compliqué pour lui de réussir à tomber un perso dans la team. C'est quand même très très fort, putain. Donc là, il prend le combo, mais encore une fois, il y a encore une deuxième barre de vie qui arrive. Celle de Gohan. Je vais tenter la carte overta en open safe direct ici. Moi, la différence, c'est que je n'ai pas encore Rising Rush. C'est la grande différence de cette game et que la survie au KO de son Mirai Gohan elle est déjà passée. Il a eu le temps de backdash. Il va me tuer direct. C'était pas loin en vrai. Ah non, la survie au KO n'était pas passée MyBad. C'est vrai qu'il avait mis Trunks en cover. Sur l'ulti du Gohan, justement. J'ai du mal à l'attraper un petit peu en face. Clairement, j'ai du mal à l'attraper. Il me fait peur. Je me dis qu'il y a moins qu'il revienne dans la game clairement. Ok. Là, cette fois-ci, il fallait la voir venir la carte verte. Il fallait la voir venir la carte verte. Et cette fois-ci, c'est la game. Et bah putain, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Honnêtement, là, sur la game, il ne m'a pas vraiment convaincu par contre le Gohan Bleu. Autant sur la game d'avant, je l'ai vraiment quand même trouvé fort pour le côté Damage, notamment qu'il a mis à la fin de la game et tout, c'est plutôt propre. Autant là, on a quand même bien senti le manque de dégâts Blast à un moment qui ne fait pas sauter la survie au chaos de Mirai Gohan, alors qu'il ne restait que dans le point de vie parce que le problème du personnage, c'est qu'il n'a que des augmentations Strike. Il n'a vraiment pas d'augmentation Blast. Donc là, c'est vrai que pour le coup, sur cette game, je suis quand même beaucoup moins convaincu. Je ne dirais pas que le perso, il n'a servi à rien, mais c'était chaud. Honnêtement, c'était chaud. Le fait qu'il ne fasse pas le kill, ça m'a un petit peu enfroidi. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous pensez de cette deuxième game du Gohan Bleu, en l'occurrence. On croit dessus. On sera face à une grosse team Saiyan ici. Donc le match-up va être super intéressant pour le Gohan. Clairement, on va voir ce qu'il va donner. Face à la team Saiyan, alors pour le coup, on va très certainement partir avec le Gohan Saiyan 2 rouge puisque il y aura Vegeta No. 1. C'est une certitude. Donc Gohan violet, Gohan rouge, on va partir sans Mira et Gohan, ça veut dire ici. Je ne suis pas fan de partir sans Mira et Gohan quand même. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. C'est parti directement. On a l'open. Très, très bonne nouvelle, bien sûr. Ça ne changera en fait qu'on va continuer le combo avec Gohan ici. On va rentrer les dégâts sans problème. Gohan en cover, là c'est excellent par contre. Ah oui, là par contre, c'est vraiment excellent en cover. Après, c'est vrai que dans toutes les games, je n'ai pas vraiment pu profiter du perso défensivement. C'était un peu compliqué souvent parce que je menais les combos où je me faisais perfect dodge. Du coup, c'était un peu la galère. Mais là par contre, on vient de voir un très bon taf défensif déjà du personnage là. Clairement même. faire le main au cas où j'ai la boule de cristal sur la verte, c'est dommage, ça aurait été bien. Ça aurait été vraiment bien. Ça aurait été un peu beaucoup trop fort même d'ailleurs là. Mais bon, ça aurait pu. On met la pression là. On est en train de mettre une grosse, grosse pression sur les épaules d'Advassa. Voilà, il est obligé de TP, c'est nickel pour nous ça. Du coup, j'ai le Rising Rush. Ah, dommage ! Si je pouvais le caler là, direct, c'était parfait. Mais je ne peux pas vraiment switcher parce qu'il y a grave moins qu'il y ait le Rising Rush aussi. Nickel. Nickel, mais espérons qu'on ne se fasse pas contrer. Là, pour cette game-là, pour l'instant, je suis beaucoup plus convaincu de ce que j'ai vu du Gohan Bleu déjà. Et on va avoir l'occasion de le revoir encore vu que je viens de me faire contrer le Rising Rush. Il a déjà TP avec le Goku Vert. Donc là, il va devoir prendre l'aspect du Gohan violet en pleine tête. Il va falloir mettre le Gohan Bleu. Pas le choix. On réduit le ki. On détruit une carte. On augmente le coût des cartes. Et franchement, il ne prend vraiment pas beaucoup de dégâts. Il ne prend vraiment vraiment pas beaucoup de dégâts quand même par contre. Défensivement, c'est sûr qu'il est solide. Ça, c'est clair. Mais bon, là par contre, sur Rising Rush, il va y passer. À moins qu'on contre, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc le compte du Rising Rush qui va sûrement nous coûter la game. C'est dommage. Mais bon, c'est le jeu. J'en ai contraint aussi dans le showcase. On ne va pas faire le mec non plus qui se plaint de ouf. La game n'est pas perdue encore. Clairement même. Ça met trop longtemps à partir, c'est dommage. Mais la team, elle est tellement solide. Par contre, c'est un truc de ouf. Vraiment, comment la team s'attende que c'est très très chaud. Est-ce qu'il va switcher ? Je pense qu'il va switcher. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas laisser le Goku Sage 3. Je vais ulti, il va sûrement mettre le Namek et switcher. Non, il laisse le OK. Moi, ça me va. Ça me va, ça me va. Il ne faut pas oublier, j'ai encore la deuxième barre de vie sur le Gohan Revive. Normalement, il n'est pas le temps. Parfait. Ah non, clairement, moi, de ce que j'ai vu, alors là, par contre, c'est marrant parce que dans la game d'avant, j'ai trouvé que le Gohan venait affaiblir la team. Et là, dans cette game-là, j'ai vraiment trouvé bien le Gohan Bleu. Bon, la team a été très forte dans son ensemble, mais là, vous avez vu comment il a tanké par contre ? C'était un truc de ouf. Même sur le Goku Sage 3 Zenkai, il a vraiment bien tanké. Sur le Gogeta, les sombés, il ne prenait pas de dégâts. Et là, pour le coup, c'était clairement grave intéressant. Bon, après, Gohan aussi est trop fort, Gohan Zenkai. Vous allez me dire ce que vous en pensez globalement de ce Gohan Bleu, les gars. Si vous voulez en voir plus, bien sûr, parce que comme pour le showcase de hier de Goten, je me doute que dans le game, ce n'est pas forcément suffisant. Par contre, du coup, on a fait une heure de PVP en live sur Twitch après. Et là, ça donne vraiment une idée beaucoup plus globale. D'ailleurs, moi-même personnellement, après le live, j'avais une idée complètement différente sur le Goten que juste après le showcase parce que forcément, tu fais beaucoup plus de game. Venez, follow la chaîne Twitch, les gars. C'est le premier lien dans la description. Venez tout simplement follow la chaîne Twitch. En plus, on est bientôt 25 000. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui feront l'effort. Sur ce, je souhaite une bonne journée à tous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'attends vos retours dans l'espace commentaire par rapport au Gohan. Ciao !